Dis-moi ce qu'il faut dire Dis-moi le passé et le journais Dis-moi qu'on l'a reprassé Et qu'il en reste qu'à lui Toi t'en... Euh, est-ce que je peux t'aider? Euh, euh, oui, euh, en fait, euh... Est-ce que c'est ici qu'on fait de la musculation? Mais non, ici, on apprend à jouer du piano. Ah, euh, ouais, ouais... Non, je vois pas le piano, euh... C'est mon ami Charles. Ben Charles, il est là? Ah, euh, oui, oui, ouais, c'est... Ouais, 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 désolé... Hé, attends-moi dehors! J'ai bientôt fini ma routine! Fou! Hé, pourquoi tu m'as pas attendu hier à la musculation? Euh, je peux-tu te poser une question? Hé, t'as plus ton plan? Ah, euh, non, c'était rien. Connais-tu le gars qui fait de la musculation avec toi? Ben lequel? Des fois on est cinq, des fois on est dix... Euh, je connais pas tous, non. Celui qui est plus grand et plus musclé que toi. Allô? Tous les gars sont plus grands que moi? Celui qui avait un chambre à l'air rouge. Tu parles de Vincent? Pourquoi? Hé, dis-le pas à personne, là! Mais, euh... Y'a-tu une blonde? T'as-tu un kick dessus? Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit là? C'est toi, Sandra? Oui, pourquoi? C'est toi qui veux sortir avec mon frère? Mon frère, je le connais même pas. De qui tu parles? Mon frère Vincent. Euh, qui t'a dit ça? C'est pas important qu'il me le dise. Je veux juste que tu saches que mon frère, il est pas pour toi. Il est bien trop vieux pour toi. Il est en quatrième, pis toi t'es juste en deuxième. Mais, c'est parce que l'âge a pas l'importance, pis de toute façon c'est même pas de tes affaires. C'est ma vie. Pis en plus, je suis même pas amoureuse de lui. J'ai jamais parlé. À qui t'as dit que j'avais un kick sur Vincent? Peut-être à Gabrielle, sauf que j'y ai fait promettre de le dire à personne. T'es vraiment innocent? Je vais lui demander si elle l'a dit à quelqu'un. Non, non, fais rien. Parle de moi à personne. Dis rien par la personne de moi pis surtout pas à Vincent. Quoi? Est-ce que tu parles de moi? Euh, non. Non. Oui ou non? Sandra, c'est bien ça ton nom? Euh, oui. Qui te l'a dit? Euh, la fille de l'avant dans mon père. Euh, est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Moi? Que tu voulais sortir avec moi? Ah, t'as dit ça? Quoi? C'est pas vrai? Euh, ben, pas tout à fait. Je voulais juste connaître ton nom. Maintenant que tu le connais, on se dit tout ensemble? Je comprends pas pourquoi ta soeur elle veut pas qu'on soit amis. Ben, depuis que mon père sois avec sa mère, elle dit tout le monde que je suis son frère, ce qui est pas vrai. Je suis seulement avec elle une semaine sur deux. Pis on a même pas les mêmes goûts. Pis elle est bien trop jeune pour moi. On a le même âge. Oui, mais avec toi, c'est pas pareil. Les deux, on aime ça jouer à Donjon Dragon. En parlant de Donjon Dragon, est-ce que ça te tente de venir demain avec moi à la maison déjà? Ben, j'irai chercher à Keveteria. On va passer au moment casier, comme ça, faut savoir c'est où. Je te jure, demain, là, il va l'amener voir sa case. J'aime pas ça. C'est pas une bonne fille pour lui. Mais j'ai peut-être une petite idée. Est-ce que tu connais son code de cadenas? Ben oui. René Marat, c'est moi qui vais chercher ses choses pis il connaît aussi bien. Ça va être parfait alors. Mais pourquoi? C'est ça, c'est mon casier. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas moi qui ai mis ça là. Je pense que ta soeur avait raison. T'es vraiment juste un peu... C'est pas moi! Je te dis que je suis pas comme ça. Je te dis que c'est pas moi. Ben oui, c'est ça. Quand tu l'as retrouvé là, tu viens de ramener. Hé, attends! Reviens ici! T'aurais dû voir la face de Sandra pis Vincent quand ils ont vu les photos dans le casier. Vincent, y avait-tu l'air fâchée? Hé, je connais Sandra là pis elle va jamais sortir avec un gars qui va mettre des photos de filles dans son casier. Vincent, y est pas comme ça? Penses-tu que la réaction de Sandra a choqué Vincent? Hé, t'aurais dû voir la face de Vincent. Y avait l'air tellement assez épais là. Vincent, y est pas épais. C'est Sandra qui est snob. Quand je dis à Vincent que Sandra c'est pas une fille pour lui, ben il m'écoute pas, il me regarde jamais. J'ai l'impression que j'existe pas pour lui. Ben, si t'aurais été peut-être aussi de dire que Vincent est ton frère, peut-être qu'il te remarquerait plus. Non, ça n'est rien d'abord. Je me taille les cheveux en blanc. C'est toi qui ai mis ça dans mon casier? Euh... On doit juste être jaloux. Sandra, c'est pas une courailleuse. Ça fait longtemps que j'ai un kick dessus. C'est juste toi qui est jalouse. Moi, jalouse? Pourquoi? Oh, laisse tomber. Je sais que c'est toi qui a collé les photos. Vincent a fait parler sa sœur. C'est même pas sa sœur. Ben, je le sais. Moi aussi, je vis dans une famille reconstituée. Puis mon frère, là, c'est pas mon vrai frère. Il y a cinq ans, je suis pas pour lui dire que je veux rien savoir de lui. Mais qu'est-ce qu'elle a, Marie-Ève contre Sandra? Ben, rien. Elle est peut-être jalouse. Jalouse. Marie-Ève jalouse de Sandra. Ben, quoi? Elle a le droit de trouver Vincent de son goût. Vincent pis Marie-Ève. D'une manière ou d'une autre, après l'histoire des photos, là, Vincent lui parle même plus. Ben, j'ai juste fait ce que Marie-Ève m'a dit de faire. Je te connais. T'as mis pas ça, te mêler des affaires des autres. Pis toi, tu te m'aides pas les affaires des autres? T'aurais dû lui dire que tu m'aimais. T'es folle, jamais, il me déteste. Pis de toute façon, là, j'aurais jamais dit t'écouter. Mais c'est sur ma forme. Charles a raison, j'ai juste une grande gueule. Ben non, c'est Vincent qui est naisu pis qui voit rien. Marie-Ève, j'aimerais vraiment ça te parler. Ben, c'est parce que si c'est pour moi de Charlie, après j'aime le pas. Ben, on a parlé, moi pis Sandra, là. Pis c'est pas normal que toi pis ton frère, je te parlais plus. Pis toi, c'est-tu normal que toi, tu me parles plus? Marie-Ève, je pense que Vincent t'aime vraiment comme une sœur. Pis ben, moi je le trouve intéressant. Fait que, on peut-tu faire la paix? Euh, peut-être, demain. Mais moi, je sais pas ce que j'ai fait, c'est quand même, mais c'est un peu dangereux. Hey, salut! Hey Charles! Comme ça, tu t'en vas au bal des finissants? Ouais, l'an prochain avec Vincent. C'est-tu aussi sérieux que moi pis Gabriel? Hey, on sort pas ensemble! C'est pas ce que tu montres! Hey, Sandra, tu te trouves pas trop jeune pour sortir avec un gars de 4e siècle? Non, pourquoi? Ben, c'est une question d'affinité. Moi pis Sandra, on aime ça être ensemble, pis on pense pareil. Moi, je pense que quand deux personnes s'entendent bien et se respectent, ben, y'a aucun problème. Ben, c'est personnel. On a pas le droit de se mêler les affaires des autres. Pis seulement, on a le droit de sortir avec qui on veut. C'est pas Marie-Ève, là-bas? Hey, c'est la sœur comme ça, hein? Ça va bien? Ouais, c'est prêt? Ben oui, c'est Marie-Ève, avec Kevin, le gars de la musculation. Tu sais, faire comme ton frère, la muscu, ça te tenterait pas? T'inquiète. Ouais? Ouais. Tu m'as dit, j'suis quand même bon, t'sais, c'est moi, genre, j'entraîne là-bas. Fait que si tu veux, on pourrait se faire un petit training. Ouais. Ouais, genre, ça lui met ça en train. Non, non, pas lui. Pourquoi pas lui? Ben, y'a bien trouvé pour elle. Ben, moi, je pense qu'elle a le droit de sortir avec qui elle veut. Tu l'as dit, c'est pas nos affaires. Ben, ben, c'est pas pareil, c'est ma sœur. Ouais, ben, tu m'as dit que Marie-Ève doit tomber ses nerfs. Ben, une famille reconstituée, c'est une famille. Ouais, j'suis l'accord. Dis-moi ce qu'il faut dire. Dis-moi l'amour à nu. Dis-moi le temps perdu. Dis-moi dont on en rire. Ciao.